Bonjour les amis, on a encore le droit à une belle petite gelée blanche ce matin. Je ne peux pas vous dire au niveau du thermomètre, car il est déjà exposé au soleil, donc c'est plutôt faussé. Donc on va aller voir un petit peu les bourgeons des arbres fruitiers. Alors vous voyez les amis, j'avais gardé ce petit prunier. Voilà, prunier. Quand je regarde un petit peu son aspect, quand on regarde un petit peu les bourgeons, parce qu'il faut bien faire attention si au niveau des bourgeons, avec le smartphone ce n'est pas super top, on voit que la sève ne monte pas encore trop trop fort. Donc je pense qu'on va encore attendre un peu. Et bien sûr on va surveiller un petit peu l'état lunaire, car en général j'utilise un peu la lune pour ça. Mais on voit qu'il y a quand même quelques petits arrivées de sève, ça commence à démarrer tout doucement, là sur un prunier un peu plus ancien. Voilà, là on peut dire que là c'est encore en repos végétatif, donc on va encore attendre un peu. Allez, on va faire un petit tour dans la serre. Alors les amis, j'ai oublié de vous préciser une chose, vous voyez vos herbes de tonte, vous pouvez les aménager en dessous de vos arbres fruitiers, ainsi ça permettra d'éviter de désherber que vous ayez des mauvaises herbes, des orties, des choses comme ça, qui poussent juste en dessous. Et ça, ça va limiter ainsi les mauvaises herbes de poussée. Allez, on va faire un petit tour dans la serre. Alors les amis, regardez bien la chaleur dégagée par le tas d'herbes coupées, là. Regardez cette chaleur. Voilà, donc moi j'essaye d'utiliser cette chaleur. J'ai mis, bon c'est un petit test, j'ai mis quelques pieds de tomate avec le voile de forçage pour voir un petit peu ce que ça donne. Et que ça ne soit pas brûlé. Voilà, pour l'instant ça va, hein. Ça va, mais regardez, hein. Ouais, ça fume, hein. Ça fume, hein. Bon, c'est un petit test que je fais, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Mais le but étant de protéger, de protéger nos petites pieds de tomate. Honnêtement, les trois quarts, tout est à la maison. Mais, ainsi d'apporter de la chaleur à l'intérieur. J'aurais dû mettre, regardez, ici j'ai à peu près, ici j'ai quasiment au niveau des, des salades, j'ai quasiment 3 degrés, hein. 3 degrés, ça serait bien que je le mette directement à l'intérieur, avec la sonde. Voilà. On va voir si on va gagner un petit peu, hein. Je vais le mettre en pause. Si j'arrive à le mettre en pause. Alors n'oubliez pas les amis, le but étant de produire une chaleur suffisante pour empêcher le gel de nos petites tomates, là, dans la serre, pour pouvoir bénéficier, ainsi, de de cette chaleur, et surtout de la lumière. La lumière, parce que le problème, c'est que sur le rebord de la fenêtre, ça file, hein. Bon, bien sûr, il y a les systèmes avec les lampes, là, tout ça, bon, moi, je reste hyper naturel. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette chaleur dégagée. Donc, en mettant le voile de forçage, et l'idéal, c'est un plastique aussi, supplémentaire. Alors regardez, vous allez voir ça, c'est impressionnant, la chaleur dégagée, hein. Regardez, la chaleur dégagée, c'est incroyable, hein. Regardez la vitesse que ça monte, comme quoi, et pourtant, il n'y en a pas une quantité énorme, hein. Donc, le fait de recouvrir avec notre bâche, tout de suite, on va gagner, on est à plus de 10 degrés, on est à 20 degrés, là. Voilà, je vais mettre ça en pause, et j'irai chercher ma bâche. Alors les amis, vous voyez, on a atteint des, on a atteint plus des 55 degrés, 55 degrés. Alors j'ai choisi d'enlever, vous voyez, le polystyrène, parce que le polystyrène, c'est un isolant contre la chaleur, mais aussi contre le froid, hein. Donc, plutôt, il vaut mieux, il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de chaleur qui passe à travers le bois du, du cajot, et que ça remonte jusqu'au racisme, bon, n'ayez crainte, je pense pas que ça va brûler, alors l'objectif numéro 1, c'est qu'on mettra un voile de forçage, comme ça, par-dessus, voilà, mais, je trouve quand même ça un petit peu léger, on y rajoutera, notre petite bâche, voilà, il faut quand même le minimum, une bâche quand même aussi, hein, et là, on arrivera à garder un semblant de chaleur à l'intérieur, bon, c'est un petit test, hein, les amis, hein, c'est un petit test, et nous avons dans la serre, nous avons combien dans la serre, nous avons zéro, nous avons zéro dans la serre, ici, hein, bon, les amis, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, voilà, euh, bon, la petite, la petite virée, là, est terminée, maintenant, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, hein, euh, vous voyez, j'ai attaqué, c'est vrai, tout le monde me dit, déjà une première tonte, bah, écoutez, ça avait bien poussé, j'avais quasiment plus de 15 cm, et donc, voilà, donc, les amis, il fallait absolument faire cette tonte, là, parce que ça fatigue les courroies des tracteurs, quand c'est trop haut, hein, ici, c'est un petit tracteur, bon, mais, la courroie fatigue énormément, c'est plus si haut, plus ça fatigue, quelques fois, même, il faut faire ça en deux fois, une première et une deuxième coupe, bon, là, ça a encore été, mais, toujours optimiser vos tontes, les tontes serviront, ou en paillage, et une chose que j'avais oublié de préciser, c'est que ça nourrit énormément aussi, la terre, notre sol, voilà, notre sol vivant, allez, à bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501